Une onde de choc et de nombreuses questions. Après les accusations d'agressions sexuelles visant l'abbé Pierre, beaucoup de communes s'interrogent. Faut-il débaptiser les places, les écoles, les lieux publics qui portent le nom du célèbre homme de foi ? Dans les Ardennes, cela concerne une seule rue à Jivet. Notre équipe est allée à la rencontre des riverains. Regardez. Une fierté depuis des années. Un fardeau aujourd'hui ? Cette rue de Jivet est a priori la seule des Ardennes à porter le nom d'abbé Pierre. A quelques mètres à peine du village de Frommelaine, les habitants de ces pavillons résidentiels ne sont pas tout à fait unanimes à l'idée de changer le nom de leur rue. Honnêtement, je n'ai pas d'avis sur la question. L'abbé Pierre ne me dérange pas, ne me dérangera pas, ne me dérangera plus, malheureusement. Changer de nom de rue, ce n'est pas une nécessité ? Non. Non. Pour moi, non, ce n'est pas utile. J'en ai entendu parler vaguement à la télé, mais oui, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. C'est assez particulier d'avoir le même nom de rue d'une affaire qui est aussi impactante que celle-là. Et donc, oui, c'est vrai qu'avoir un nom de rue différent, ça serait quand même assez sympa. Brigitte est la doyenne de la rue Abbé Pierre. Pour elle, le nom de la rue récompense avant tout l'engagement d'un homme, son œuvre, ses combats, loin des polémiques actuelles. Moi, ça ne me dérange pas parce que la rue, on l'avait déjà choisie avant par rapport à son travail. Il est vrai que maintenant, avec ce qu'il a fait, bon, ça ne nous pose pas vraiment un problème. Ce qui est fait est fait, donc il ne va même pas être jugé puisque de toute façon, il est décédé. Si les autres voisins sont d'accord, je changerais de nom. Mais autrement, moi, ça ne me pose aucun problème que la rue s'appelle encore rue Abbé Pierre. Ce n'est pas un souci pour moi. Du côté de la municipalité de Jivet, aucun élu n'a pu répondre à nos sollicitations face caméra. Mais pour le maire Robert Itucci, joint par téléphone, changer de nom de rue engendrerait de lourdes complications administratives pour la collectivité et surtout les riverains, ainsi que des frais liés au changement d'adresse.